Bonjour, bientôt Noël ! Ah non... Demain, la nif de votre chien ? Euh, bah non plus... Yeah, les courses ! Ah bah, même pas, sinon je mangerais autre chose. Mais, 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 mais où a bien pu passer votre argent ? Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue dans Temps Perdus ! Je suis sûr que vous vous dites Tiens, c'est bizarre, nous n'avons pas entendu parler de la Motion Twin depuis un certain temps maintenant. Mais que se passe-t-il ? Eh bien, je peux répondre à cette question aujourd'hui grâce à Attack of the Time-Traveling Pygmy from Outer Paléolithique. En effet, le talentueux développeur Deep Knight de la société citée un peu plus tôt vient de remporter haut la main la 19ème compétition, le Doom Dare. Et le Doom Dare, quoi que c'est donc ? C'est un concours qui, sur un thème imposé, vous propose de réaliser un jeu en 48 heures. Et qu'est-ce que c'est donc que ce Time-Pigmy ? C'est un mignon petit pygmé du Paléolithique qui s'ennuie ferme dans sa grotte. Pour régayer ses journées, notre héros aimerait faire des découvertes qui lui permettraient d'améliorer son quotidien. Et là, coup de bol, une faille spatio-temporelle s'ouvre dans son modeste intérieur et comble du bonheur, cette fenêtre espace-temps le conduira en 1981 dans un sympathique pavillon de banlieue. Là, il aura tout le loisir d'expérimenter des choses et donc de faire des découvertes comme par exemple préserver la beauté de sa dulcinée en la congelant. À vous maintenant de découvrir les multiples opportunités que pourront lui offrir la vie moderne. Encore bravo, monsieur Deep Knight ! Dans Bad Country, vous contrôlez un hélicoptère parti en mission pour récupérer des soldats disparus. Mais car il y a un mais, pour réussir à retrouver vos camarades, il va falloir traverser le pays des chauves-souris du titre qui, comme son nom l'indique peut-être, est blindé de chauves-souris géantes et autres monstruosités en tout genre. Enfin, pas tant que ça, mais le résultat est le même puisque le but est donc ici de tirer sur tout ce qui bouge en évitant des trucs. Vous avez à votre disposition une mitrailleuse mais surtout un lance-bombe rigolo puisque celle-ci ne tombe pas mais flotte plus ou moins rapidement en fonction de l'élan que vous leur aurez donné. Fun, un peu court et pas super discret mais tout de même suffisamment jouissif pour s'y essayer. Il y a une semaine jour pour jour, sauf si c'est une rediff, je vous invitais à essayer au plus vite Colm. Eh bien, pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, Anthony Lavel en a sorti une suite. Enfin, pas vraiment, disons que Colm Miam ou Colm Miam est plutôt une variation de l'original. Même visuel, même gameplay, même presque tout en fait. Ici, la différence est que le jeu est découpé en 20 mini-niveaux que vous devrez finir en une minute chacun. Du coup, cela ajoute une petite notion d'urgence pas désagréable mais qui nécessairement supprime l'ambiance très particulière du jeu original. Mais bon, ne boudez pas votre plaisir et profitez malgré tout de cette incontestable réussite. À tort ou à raison, je joue assez peu aux FPS depuis qu'ils ont vu le jour sur fonds-sol. Que voulez-vous, on a beau connaître son pad par cœur, il y a certains styles où les vieux comme moi ne peuvent se passer d'un clavier et d'une souris. Et c'est donc avec une joie difficilement dissimulable que je vous annonce aujourd'hui l'arrivée de Bigone. Ce Counter-Strike-like utilise sans ménagement la nouvelle version du plugin gratuit Unity et comment dire... Putain ! Ça envoie du bois. C'est beau, bien foutu et en plus, il n'y a que des nubes. Un vrai plaisir pour les vieillards qui du coup ont l'impression qu'ils n'ont pas perdu de niveau depuis leurs derniers émois sur Unreal il y a 10 ans. Bon, reconnaissons tout de même que ça manque un peu de cartes... Il n'y en a qu'une. Et d'armes... Il n'y en a qu'une. Mais soyons sérieux, un FPS gratos qui ne lag presque pas en fin de journée, ça ne suffise pas et puis, dois-je vous rappeler qu'il ne faut surtout pas oublier que... Pour gagner plus, je vais plus.